Pour commencer ce tutoriel vidéo du jeudi sur le motion design et l'effet que l'on a vu à réaliser en introduction, on va venir dans un logiciel de 3D, ici Maya, pour réaliser l'animation de formes et faire le rendu en Toon Shader de ces formes-là. On peut prendre plusieurs types de formes, on peut prendre des primitives, dans Maya on a toute une série de primitives polygonales qui sont listées, on peut en avoir sous la forme de plugins d'autres qui peuvent se rajouter et qui nous permettront de venir compléter le champ des primitives. Ici on va prendre de manière assez simple une primitive de type torus, que l'on va faire pivoter sur son axe de 90 degrés. On va commencer à préparer les formes au fur et à mesure. Ici je vais positionner à 90, à 10 de hauteur en Y, et puis on va travailler sur la section radius pour faire quelque chose de plus fin. Ici, ok, et la largeur ici, 2 par exemple, ok, on voit qu'on a quelque chose d'un peu cassant et on va augmenter ici les subdivisions sur les axes, ici, pour venir lisser l'ensemble. Voilà, on va mettre une valeur de 50 ici pour être sûr d'avoir quelque chose de relativement bien lisse ici. Ok, donc on peut faire des formes comme ça, on peut faire aussi des formes cubiques ici, on pourra travailler ces formes-là. Éventuellement on pourra faire un peu de modélisation, comme on va le faire là maintenant, pour extruder, subdiviser, pour obtenir une forme primitive simple que l'on va pouvoir animer. Alors dans Maya aussi, on a la possibilité de créer des formes et vidées comme celles que l'on voit au-dessus ici. On a un pfx-tunes qui nous permet de faire ça, qui est le paint effect, ici. Donc si on prend le deuxième cube ici qu'on a créé, ok, par exemple, et on va venir ici donc dans les paramètres de rendering, dans le module rendering, le menu tunes, on a donc principalement deux grands types de shading, Asine Field Shader ici, donc on a tous les Solid Color ou en deux tons, ou en trois tons, dépendant de la lumière, on y reviendra dessus, et puis on a les Outlines ici, pour assigner donc un contour, ici. Donc on va avoir un contour qui va être créé autour du cube, et qui va dépendre du cube. Donc si on déplace le cube, le contour est censé se déplacer. Alors il est plus pratique, pour des raisons de gestion, d'animation et autres, de séparer le contour ensuite du cube qui lui a donné une essence. Donc en fait, ce qu'on récupère ici, c'est un pfx-tunes, qui dépend donc du cube. Ici, on va prendre le pfx-tunes, et venir dans Modify, Convert, et on va faire donc Paint Effect to Polygon, ici. Ok. Ce qui fait que ça va transformer donc le pfx-tunes en Mesh, on voit ici en dessous, Main, et on a donc un Mainshape ici, donc on a déjà créé un, ici. Et on va avoir donc à ce moment-là, à se séparer donc de l'historique de ce mesh, en venant faire Edit, Delete by Type, History. Ok. Donc à ce moment-là, on peut se séparer du cube, il n'y en a plus besoin, et du pfx-tunes aussi. Il nous reste donc ici, le mesh, il faut faire un Modify Center Pivot, pour récupérer le point de pivot au centre de l'objet, voilà. Et on obtient donc un deuxième cube évidé comme ça, ok, sur lequel on va pouvoir travailler, et sur lequel on va pouvoir poser un shader, quel qu'il soit, puisqu'on a affaire maintenant à un mesh. Ok, donc voilà une des possibilités pour réaliser ça. Alors on peut faire la même chose ici, sur notre cylindre, sur notre torus, on aura les contours, donc à ce moment-là, du torus, on peut le faire pour un ensemble d'objets. On va pouvoir créer comme ça, donc, un ensemble de formes, ici donc, un ensemble de formes qui ont été créées, combinées, enfin combinées dans le sens où ils sont mélangés dans l'espace, mais indépendants chacun, donc pas oublier de faire à chacun un Modify Center Pivot, de telle manière d'avoir le point central ici, où on pourra le décaler sur un coin pour faire des effets de rotation, bien entendu, dans My1. Alors on va poser donc ici, comme on l'a fait sur le premier, on va le montrer ici sur le principal, on va poser donc un field shader, de type Cycle Heightlight ici, qui va nous permettre d'avoir deux couleurs, plus une couleur de spéculaire, qui dépendra donc de l'éclairage. Donc ici, on pose Cycle Heightlight, et on obtient ce que l'on voit donc ici sur le cercle, sur le cube coloré ici, donc c'est un Toon Shader assez classique, qui part donc d'un Ramp Shader dans Maya, et qui permet donc d'avoir un dégradé non linéaire de couleurs, donc on peut ici faire apparaître le système de couleurs qui va être utilisé, on peut en rajouter bien entendu, ici donc on a deux couleurs qui sont utilisées, plus, donc les deux couleurs principales, plus donc deux, alors on peut rajouter de l'incandescence comme on voit ici, et ce que l'on va mettre ici en place, c'est des spéculaires, donc plus ou moins forts, ici, et d'une couleur que l'on choisit, donc avec un déploiement, je dirais plus ou moins important, une amplitude plus ou moins importante ici, voilà, ok, et ici on a donc la possibilité de jouer là-dessus, et de jouer sur la couleur bien entendu aussi, voilà, donc la force des spéculaires, qui va dépendre de la lumière là, donc on va mettre en place maintenant des lumières, ok, Create Light, ici, on va mettre en place une ponte Light, qui se met par défaut donc au centre de l'univers, 4 en filaire, 5 en Shaded, Texture 6, et 7 avec l'éclairage, donc en appuyant sur la touche 7 du clavier, on voit donc plus ou moins l'éclairage, si on est en Viewport 2.0 ici dans Maya, ça nous permet de mieux voir ce que l'on va avoir au rendu, on aura bien entendu un meilleur résultat au rendu, on voit ici donc le résultat que l'on va obtenir. Et si on assigne donc à tous les cubes le même shader, on pourra faire des variations bien entendu, mais pour voir ce que ça donne en termes de visuel, voilà le résultat ici que l'on obtient, ok, et on pourra donc jouer éventuellement sur l'éclairage, éventuellement on pourra, comme on joue sur l'éclairage, on pourra jouer donc sur le Specular Color, ici, ne pas avoir seulement une seule couleur, mais éventuellement créer une deuxième bande ici, de couleurs donc un peu plus orangées, et un peu plus sombres par exemple, ici pour avoir une petite variation un peu plus intéressante, éventuellement, voilà, ok, voilà, on lance le rendu, donc on va pouvoir et avoir un dégradé donc, dans la brillance, dans les spéculaires, et dans le canal Color, ok, ici donc on a une lumière, si on imagine qu'on met la caméra, donc il faut positionner aussi la caméra, donc Create, caméra, caméra ici, positionner, on va reculer la caméra, alors ce qu'on peut avoir, c'est la vision de la caméra, ici Perspective, caméra, ok, voilà, des éléments qui vont être pris en compte, ici, j'enlève mon cercle, je viens ici dans View, caméra sitting, résolution gate, pour voir le cadrage ici, que je vais réaliser ici, ok, voilà, j'ai ma caméra ici positionnée, ok, ok, voilà, ok, donc on va avoir les éléments qui vont rentrer ici dans la scène, on va faire l'animation, donc on va cadrer comme ça ici, ok, pour l'instant je remonte ma caméra pour centrer sur mes cubes, ok, et je viens faire un petit off copy ici, pour avoir donc le visuel de ma caméra en retour, et je vais venir dans la vue perspective, régler maintenant les lumières, la position des lumières, donc on voit le changement ici qui est intéressant, dans la vue caméra, voilà, on peut obtenir des choses totalement différentes, j'augmente un peu ici la vue caméra, ok, CTRL D, une deuxième lumière ici, un peu en background, ici, la première, un peu devant, voilà, les effets de brillance, ok, et donc on travaillera comme ça les lumières, caméra, rendu, voilà le résultat qu'on peut obtenir ici, on peut affiner la largeur, donc, du cadre de chaque cube, pour avoir quelque chose de plus fin éventuellement, et donc maintenant on va faire l'animation, donc pour l'animation, on va mettre en place, donc l'animation par rapport à la vue de la caméra, comme on a une vue en HD allongée, 960, 540, en 1,7 ratio, on va plutôt utiliser, donc la longueur pour amener l'animation, donc on va sélectionner nos objets ici, venir poser une clé, donc ici, bouton dans la souris, key, selected, et venir ensuite, donc en 120, positionner, donc, les cubes, pour qu'ils rentrent dans le cadre, et qu'ils aillent, donc, dans la partie droite, s'ils sont rentrés, dans la partie gauche ici, ok, on les sélectionne, bouton dans la souris, key, selected ici, et donc, on a des clés extrêmes ici, et on va pouvoir maintenant régler, plus ou moins, l'accélération, ou le ralentissement, donc, des cubes, pour avoir, donc, une animation, différenciée ici, donc, par exemple, une solution simple, c'est de faire partir, des cubes, de plus loin, de telle manière que, quand ils arrivent dans le champ, de la caméra, ils aient un effet retard, comme ça, et ils viennent rejoindre, au fur et à mesure, la composition, ici, éventuellement, donc, ça c'est un premier travail, que l'on peut faire, et on pourra utiliser, tous les systèmes, donc, qui sont à notre disposition, d'animation, pour, ok, voilà, ce qui fait que, automatiquement, il y a une clé qui est créée, quand je suis sur une clé, ou sur une, j'ai bougé mes objets, en translate rotate, puisque j'ai posé une clé, en translate rotate, et j'ai enclenché, en bas, à droite, dans Maya, il y a l'auto keyframe, ce qui fait qu'à ce moment-là, chaque position est prise en compte, ce qui peut être dangereux, parce que si je suis à un endroit, où je ne veux pas, du temps, où je ne veux pas poser une clé, dès que je bouge mon objet, j'ai une clé qui est créée, donc attention à l'auto keyframe, c'est très pratique, mais ça peut être dangereux, dans le sens où on pose des clés, un peu partout, sans s'en apercevoir, ok, voilà, qu'est-ce qu'on a, donc ici on a les cubes qui arrivent, voilà, ok, et qui vont se rassembler ensuite, ok, donc on va continuer comme ça, le travail de préparation, de l'animation, au final, donc on va faire dans, il y a une succession de cubes, comme ça, qui sont animés de manière différentielle, et qui rentrent donc dans le champ, de la caméra, voilà, de manière différentielle, alors on pourrait les faire tourner aussi, sur leur axe Y par exemple, et ils viennent se caler, pour représenter une forme, qui pourrait très bien être un logo, donc une animation pour le logo d'une entreprise, d'une société ici, des cubes qui viennent se reformer ici, sur le bord, voilà donc pour l'animation, alors on va voir, en termes de rendu par exemple, ici on va vérifier, donc à la frame 113, le rendu que l'on obtient ici, avec le moteur de rendu mental ray, donc voilà le résultat qu'on obtient ici, une partie des déclarages, où on a des variations lumineuses, et puis, donc le bleu, violet, foncé, avec un peu d'oranger, pour obtenir ce genre, donc de visuel ici, alors on peut se poser la question, de mettre en place, donc du motion blur, que l'on pourrait donc utiliser, pour donner un effet aussi, de flouté, en plus de notre effet, donc que l'on va mettre en place, dans After Effects, et donc à ce moment là, on pourra donc jouer, éventuellement, sur une passe de flouté, de motion blur, donc de flou de mouvement ici, que l'on viendra rajouter, on pourra aussi imaginer, pour pousser un peu plus loin, donc ce travail là, dans mental ray, de venir chercher, donc sortir la passe, de motion blur, de vector blur, pour pouvoir donc ensuite, la travailler, dans le compositing, dans le logiciel d'After Effects, donc pour l'instant, on va faire le rendu, donc de cette animation, ici dans Maya, et on va aller dans, After Effects, donc on va venir, maintenant dans, After Effects, pour venir importer, donc la série, d'images en pointif, que l'on a donc, réalisé en rendu 3D, dans Maya, avec mental ray, donc on fait ici, import file, on a fait le new project, dans After Effects, de manière assez classique, on va venir dans images, ici, et venir, chercher, donc cube, ok, à partir de 20, alors on n'oublie pas, de cocher, stiff séquence, bien entendu, ici, et on a à ce moment là, une, séquence d'images, qui va être considérée, comme une vidéo, alpha, on va faire ignorer, ici, on peut très bien, le récupérer, pour cet effet, on n'en a pas vraiment besoin, et ici, on a donc, les cubes, alors on va créer, une nouvelle composition, une nouvelle composition, 965, 540, en 25 images secondes, ok, et on pose donc, notre visuel, ici, qui dure à peu près, 4 secondes, ok, et on a donc, les cubes, ici, alors hop, ça dure plus de 4 secondes, ça dure 6 secondes, cette, donc on va corriger la compo, composition, composition, seating, ok, et on a les cubes, qui arrivent ici, voilà, ok, dans un premier temps, ici, on va corriger le gamma, sortant donc, de mental ray, ici, effect, on est en linéaire, workflow, et on va venir, donc, sur cube, ici, effect, color correction, bien entendu, et gamma, exposure, pardon, dans lequel on a, donc, un paramètre de gamma, celui-là, il est plus intéressant, pour corriger le gamma général, et on va le monter, à un 8, au moins, pour retrouver ce que l'on voyait, donc, dans, dans Maya, voilà, après, un 8, hop, un 9, ok, donc ici, on a les cubes qui arrivent, voilà, et donc, on va pouvoir construire, donc, maintenant, un décalage, donc, dans le temps, avec l'effect, ici, time, et time displacement, donc, time displacement, appliqué, donc, ici, au cube, permet, donc, d'avoir, un décalage, ok, ici, donc, le time displacement, étant posé, ici, c'est, un, un, un effet, qui travaille sur, le décalage, dans le temps, par rapport à une map, noir et blanc, qu'on lui met en place, donc, time displacement, ici, et, par défaut, il prend son propre, le propre footage, pour se corriger, donc, ici, on va mettre, non, donc, les corrections, les modifications, n'apparaissent plus, on avait quelque chose d'assez brouillé, voilà, comme on le voit ici, et, on va pouvoir, donc, à ce moment-là, mettre en place, donc, notre propre jeu, de variations, de noir et blanc, par exemple, et donc, on va créer une compo pour ça, donc, bouton droit, non, composition, new composition, on va appeler ça, donc, map, niveau de gris, ou map gris, par exemple, ok, même timing, 6 secondes, ok, voilà, et, on va venir ici, donc, créer des nouveaux layers, de type solide, un premier blanc, qu'on va laisser de côté, on va créer, donc, un deuxième layer solide, ici, donc, de type blanc, aussi, ok, et sur lequel, on va venir porter, donc, generate, génération, d'une rampe, ici, ok, et on va réduire, donc, le solide, voilà, une bande, ok, en appuyant sur W, on va pouvoir tourner, donc, ici, la bande, voilà, ok, la positionner, la déplacer, voilà, et utiliser, donc, ces visuels-là, alors, en faisant CTRL-D, on va dupliquer, donc, hop, non, CTRL-Z, c'est pas la rampe qu'on veut dupliquer, on clique sur White Solid 2, CTRL-D, c'est bien le White Solid, qu'on veut dupliquer, on le repositionne, on le décale, éventuellement, un peu plus comme ça, on va pouvoir les animer, les déplacer, ok, et on peut regarder ce que ça donne directement dans la compo, ici, alors, ce qu'il faut, c'est récupérer dans la compo, bien entendu, donc, la compo principale, comp 1, le map gris, ici, donc, project, map gris, on le met ici, en dessous, on enlève la visibilité, sur le display, et le rendu, et puis, on est, donc, sur les cubes, ici, dans la compo des cubes, Time Displacement Layer, map gris, ici, donc, voilà, le décalage, ici, que l'on a, donc, on a un Max Displacement, ici, à une seconde, on va, il faut vraiment être, voilà, taper sur, nettement moins, pour faire des choses, qui peuvent être sympas, voilà, on va avoir des petits décalages, comme ça, ok, qu'on va commencer à voir apparaître, voilà, ok, et, donc, le time, ici, on va le limiter, time résolution, à une trentaine, ici, voilà, c'est suffisant, par rapport au temps que l'on a, et on a les petits décalages, qui apparaissent, alors, ils sont forts au début, et plus faibles, ensuite, le Max Displacement, ici, ok, on peut l'avoir positif, ou négatif, donc, selon ce que l'on veut faire, ici, voilà, ok, et, donc, à ce moment-là, on voit bien que c'est les maps, qui sont positionnées, à cet endroit-là, qui décalent, donc, on va revenir ici, sur les maps, alors, on peut travailler un peu à l'aveugle, comme ça, c'est pas forcément le plus intéressant, ce que l'on peut faire, qui est juste un peu plus intéressant, c'est de venir, donc, récupérer, le projet, donc, la séquence de film, pardon, de cube, corrigé, pour qu'il soit un peu plus clair, ici, on le prend, on le met, en haut, de la pile des layers, et, on va, on va, lui appliquer une opacité faible, de la manière qu'on l'ait en transparence, et qu'on voit, nos bandes, ici, sur lesquelles, on va pouvoir travailler, ok, donc, je ne sais pas, voilà, un peu plus, peut-être, quand même, 25%, ici, ok, et, on a, donc, nos solides, et, on peut les ajuster, donc, en fonction, à ce moment-là, de la position des cubes, de ce que l'on veut, exactement, donc, réaliser, ok, ok, on va faire des petites bandes, comme ça, on pourra travailler, donc, sur, on va zoomer un peu, ici, voilà, et, on pourra travailler, aussi, sur, le, le niveau de gris, ici, alors, déployer, je vais prendre ça, ici, voilà, donc, ici, on va ouvrir, donc, on va avoir, bien entendu, pour chaque, un effet de rampe, et, on a les positions, start of rampe, and start color, pardon, et end color, ici, sur lesquels on peut travailler, donc, on peut ramener les points, de noir, pour assombrir, ici, par exemple, ou ramener, donc, le end color, donc, le blanc, pour contraster, ou avoir un niveau de, de gris plus étalé, qui vient, voilà, sur le bord, donc, ça va nous permettre de modifier, donc, la structure des rampes, au fur et à mesure, voilà, ici, on le retrouve dans le panneau effect, aussi, de la même manière, et on va pouvoir, voilà, travailler, ok, donc, ça va nous donner, comme ça, des visuels, qui vont être, assez différents, que l'on va pouvoir, encore une fois, dupliquer, décaler, éventuellement, jouer, donc, voilà, avec un, un léger décalage, donc, l'ensemble, map gris, ici, qui est une compo, pourrait être, donc, repris, ensuite, ici, où, on pourra faire, encore, une compo intermédiaire, au cas où on veuille déplacer, donc, l'ensemble, bien entendu, donc, ici, on a l'ensemble, donc, de nos, de notre composition, juste de bande, on va supprimer cube, ici, on va créer, donc, une nouvelle composition, new composition, on va appeler ça, donc, map time, c'est la map pour le time, ici, ok, et dans lequel, on va mettre, donc, map gris, ok, et dans lequel, on va mettre, donc, cube correct, voilà, ok, et cube correct, on va les mettre, donc, en opacité, on convient, voilà, pour voir les cubes, en opacité, plus faible, pour voir, les éléments, voilà, 10, 25%, et donc, c'est cette map time, maintenant, qu'on va venir, dans compo, récupérer, map time, ok, et c'est L, on enlève l'œil aussi, et c'est plutôt L, que l'on va utiliser, ici, alors, attention, c'est pratique, map time, ici, contient, donc, le display des cubes, la visibilité des cubes, ce qui va me permettre, de pouvoir, donc, par exemple, qu'il frémer, donc, la position, alors, pas des cubes, bien entendu, qui, eux, ne vont pas bouger, justement, mais de, de, de la map des niveaux de gris, ici, que l'on a définie, et on va pouvoir, donc, en conséquence, pouvoir, donc, éventuellement, décaler, s'amuser, donc, ici, à décaler, donc, l'ensemble, pour l'avancer, ou, voilà, à savoir que si on avance ici, ce qu'il faut, c'est avoir, donc, un niveau blanc, en dessous, et donc, pour avoir, donc, un équilibre, pour ne pas avoir un décalage, ici, sous une bande, donc, verticale, qui va apparaître, donc, on va créer un nouveau layer, solide, blanc, ok, et on va le passer en dessous, voilà, donc, on a nos bandes, maintenant, que l'on peut, donc, décaler, s'amuser à décaler, en fonction, donc, du déplacement, des cubes, que l'on voit, de manière sous-jacente, alors, ici, on va enlever, donc, pour, voir le résultat, il ne faut pas oublier, d'enlever la visibilité des cubes, venir sur la compo, et voir ici, donc, le résultat, donc, du décalage, temporel, qui s'estompe à la fin, puisque, les bandes ne suivent plus, donc, c'est une méthode pour le faire, on peut aussi descendre, le max displacement, à zéro, ici, pour obtenir, donc, le même résultat, mais, le déplacement spatial, donc, des bandes, et éventuellement, dans Map Time, ici, on peut jouer sur l'opacité, en termes, donc, de, de variation, ici, donc, opacité, et on va venir, donc, ensuite, par exemple, ici, on veut continuer, avoir une opacité à 100%, clé, ok, et puis, au fur et à mesure, donc, d'estomper, ici, avec une opacité, donc, à 0%, ce qui va nous permettre, donc, de pouvoir, dans tous les cas, quand même, décaler, avancer, ici, pour retrouver, un peu, voilà, les bandes qui vont suivre, les cubes, comme ça, et qui vont se stomper, au fur et à mesure, ok, donc, bien entendu, ici, on regarde ce que ça donne, avec les cubes, les cubes avancent, voilà, ok, on pourra jouer aussi sur du scale, si on pense qu'on a laissé derrière des cubes que l'on veut, donc, faire varier, donc, sur le scale, enfin, ok, ici, on va avancer jusque là, jouer un peu sur le scale, voilà, ok, déplacement, et scale, on ajustera, on ajustera, pour qu'on soit, voilà, ok, et puis, au fur et à mesure, ça va s'estomper, voilà, ok, donc, effet de bande, comme ça, avec un faux déplacement, et un scale qui réajuste, ok, et on enlève l'œil, ici, on revient sur la compo, voilà, on a du décalage, ici, sur les bandes, et puis, on a un réajustement, ok, voilà, donc, ça, c'est l'effet simple, sur des formes simples, on a vu, donc, l'effet plus compliqué, donc, sur la voiture, et sur la voiture, effectivement, c'est le même système qui est appliqué, avec un peu plus de complexité dans le déplacement, mais c'est exactement la même chose, on a les bandes, ici, en gris, qu'on va pouvoir, donc, ajuster par rapport au déplacement, donc, de la voiture, comme on le voit, ici, ok, et venir, donc, les estomper aussi en opacité, donc, ici, et l'enlever, ensuite, du, voilà, pour ne garder que les bandes, et retrouver, donc, dans le dernier visuel principal, ce décalage, qui apparaît, de manière intéressante, ici, dans cette partie-là, où on voit, comme un déchirement, donc, de la voiture, avant qu'elle se reconstruise, pour la fin, ici.